Bonjour, on peut se parler ? Écoutez, à ce stade, je ne suis pas vraiment certain qu'on tire le maximum de la voiture. Il va falloir trouver de nombreuses améliorations. Jetez un oeil au rapport et nous en reparlerons. Et c'est la mine des confites que je vous accueille pour ce Grand Prix du Brésil. L'avant-dernière manche de cette saison 2017 de Formule 1. Bienvenue, on fait un dernier point sur l'évolution de la Force India avant de se plonger dans les premières séances d'essai libres de ce week-end. Nous sommes vendredi matin au Brésil et c'est l'heure de la séance d'essai sur l'autodromo José Carlos Pace, ici à Sao Paulo. Les virages 1, 2 et 3, appelés le S de Sena, forment une succession de courbes gauche-droite-gauche très serrées et l'une des plus difficiles à maîtriser. Il est extrêmement facile de sous-virer dans la descente de la première courbe qui est suivie par un enchaînement droite-gauche rapide suivi de la courbade au sol qui mène ensuite à la droite de Retta au posta. Ces virages sont parmi les plus intéressants du championnat. Ils ont été ajoutés lors du retour du Grand Prix à Interlagos en 1990 et doivent bien sûr leur nom à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Senna. Une erreur de jugement dans cet enchaînement peut vous coûter cher à la sortie du troisième virage à l'entrée de la ligne droite. Le circuit mythique d'Interlagos nous accueille donc pour cet avant-dernière manche de la saison qui pourrait s'avérer décisif parce que oui, il y a un titre de champion du monde, pilote et constructeur en jeu. La première séance se déroule en ce vendredi matin sur une piste sèche avec comme objectif la reconnaissance de ce tracé qui est devenu au fil des années une référence dans le monde de la Formule 1. Bon nombre de titres mondiaux se sont gagnés et perdus ici au Brésil. Une nouvelle fois, vous allez constater qu'au niveau du moteur chez Force India, nous n'avons pas pris de risque puisqu'on a placé l'ancien bloc le plus en état de fonctionner, dirons-nous, pour les séances d'essai ce qui fait que les performances sont grandement altérées mais on gardera un bloc parfaitement neuf pour rouler en qualification et en course. Le rythme de la Force India a bien évolué en cette fin de saison malgré les déboires de développement que vous avez vus en début de retransmission et ce week-end s'annonce comme le week-end du Grand Prix du Mexique. Eh bien, tout rose, tout rose pour les hommes de Vijay Malia qui se sont débrouillés pour faire la fête très très tard après la victoire au Mexique au point de rater leur avion du lundi matin. Rendez-vous compte. Et avec la première séance d'essai on constate que c'est de nouveau un duel Ferrari-Mercedes qui nous attend. Alors au niveau des pénalités on vous informera de l'ensemble des pilotes qui ont eu des contre-performances au niveau des dernières courses et qui vont devoir passer par la casse pénalité. Effectivement, on demande de faire attention aux températures et à peu près tout ce qui se passe autour de la voiture pour ne pas la fragiliser avant d'y mettre le nouveau moteur. Alors, les pénalités, il y en a pas mal. Je vais vous en parler avant l'intervention du Team Radio du pilote belge avec pas moins de 6 pilotes qui sont sanctionnés avec des pénalités allant de 5 à 15 places sur la grille de départ avant même le début de ce meeting puisqu'on a dû ajouter des boîtes de vitesse par rapport à ce qui est alloué à chaque saison c'est-à-dire 5 boîtes de vitesse et 5 moteurs et bien certains ont monté leur 6ème bloc ou leur 6ème boîte ou les deux. C'est le cas par exemple de Valtteri Bottas qui une nouvelle fois devra prendre 5 places de pénalité suite à son changement de boîte. Kimi Raikkonen c'est tout aussi grave parce que lui il pouvait encore espérer le titre mais là, ça va devenir très compliqué. Il faut qu'il fasse une excellente performance en qualification pour limiter les dégâts. Pareil pour Magnussen, Werlein, Stroll et Gviatt qui seront repoussés au fond de la grille de départ avec chacun 10 et 15 places de pénalité. Vous constatez qu'au niveau des séances d'essai libres les objectifs sont bien en deçà de ce qu'espérait Force India mais le moteur fatigué ne permet plus de développer la voiture comme c'était le cas plus tôt dans la saison et le départ du pilote belge fait qu'on ne donne plus forcément toutes les informations. Et malheureusement la pluie aura raison de la dernière séance d'essai libre c'est la seule fois ce week-end où il fera mauvais donc les pilotes ont décidé de ne pas sortir avant la qualif. Et l'objectif est simple pour ce meeting de nouveau battre Daniel Ricciardo qui reste jusque là notre rival. Place à la qualif. C'est l'heure des qualifications ici à Interlagos sur le circuit d'autodromo José Carlos Passé. Les équipes ont terminé leur préparatif et attendent que la voie d'Estonde soit ouverte pour investir la piste. Je sens que cette séance va être mouvementée Nicolas Martin. En tout cas tous les ingrédients sont réunis une météo sournoise une piste aux conditions variables et un ou deux participants à la traîne qui rêvent certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant les essais libres. Et on se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes. Si vous pensez que le temps va se gâter vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment. Mais si le temps s'améliore il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment. Et ce genre de météo apporte son lot de désagréments un trafic dense par exemple. Et à force de rester sous la pluie on finit par ne plus y voir grand chose. Ce genre de problème va être récurrent et on risque de voir de nombreuses contre-performances aujourd'hui. Et contrairement à ce que l'on avait cru la pluie est l'invité du jour. Les conditions de ce matin ont perduré contrairement à ce que l'on avait prédit pour ce meeting et on va donc devoir se qualifier en dehors de la Q1 avec des conditions très difficiles. Les pilotes sont chaussés de pneus intermédiaires pas de piste sèche pour le moment et ça devrait sécher uniquement à partir de la Q2. Pour l'instant 18 minutes pour réaliser le meilleur chrono. Nous avons actuellement la force India qui évolue dans le début de cette séance qui pour l'instant est menée par Sébastien Vettel. Sébastien Vettel l'un des candidats au titre avec Lewis Hamilton et encore Kimi Raikkonen. Vous voyez que c'est très compliqué de garder la voiture en piste puisque les pilotes sont obligés de partir avec le setup et les réglages qu'ils auront au moment du départ et donc on ne peut pas régler les ailerons arrière etc. Donc la voiture est très délicate à piloter dans des conditions changeantes ce dû à la règle par que fermé. Dans cette Q1 on va noter également que certains pilotes ont dû une nouvelle fois changer des éléments mécaniques donc c'est le cas de Danny Biggett qui a changé sa deuxième boîte ce week-end d'Helen Stroll qui a dû lui aussi changer une boîte après avoir dû changer de moteur. L'information est tombée à la radio d'ici quelques minutes les conditions vont s'améliorer on va donc rester en piste pour bon nombre de pilotes pour tenter de faire mieux le verdict du chrono c'est le troisième temps devant Esteban Hock et à l'issue de la séance c'est donc Vettel qui se retrouve juste derrière Hamilton pour moins d'un dixième de seconde ça s'annonce extrêmement serré les pilotes ont tous réussi à passer si ce n'est Stoffel Van Dorn Julian Palmer notamment et Marcus Eriksson qu'on retrouvera peut-être un peu plus haut sur la grille avec l'ensemble des pilotes pénalisés. Place à la Q2 vous voyez qu'on sèche très très vite la piste du côté du Brésil alors qu'on est en fin d'après-midi pour cette séance pour des raisons d'horaires télévisés et d'audience et le soleil commence légèrement à se coucher mais nous nous sommes bien éveillés pour vous faire vivre cette séance significative dont la Q2 est en cours 15 minutes pour réaliser le meilleur temps et se hisser parmi les dix premiers pour accéder à la dernière séance de 12 minutes ce week-end les pneus alloués aux pilotes sont assez classiques on sera sur du médium soft et super soft pas d'ultra soft pour ce meeting bien sûr piste extrêmement abrasive ici qui consomme beaucoup de gomme au niveau de la stratégie Pirelli prévoit peut-être une stratégie à un arrêt pour les pilotes les plus chanceux et peut-être une présence de la safety car qui sort assez souvent ici au Brésil Grand Prix évidemment mythique on vous l'a dit avec ce qui a pu se passer dans les éditions précédentes récemment il y a eu beaucoup de titres qui se sont décidés ici et on va voir si aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire peut-être écrite parce que Lewis Hamilton peut-être titré si d'aventure Vettel et Raikkonen ont des soucis mais ça on le verra bien assez tôt la Q2 verra donc l'élimination de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen sur les deux à As Tororo Sopère également l'une de ses voitures ainsi que Felipe Massa qui ne passera pas pour son dernier Grand Prix du Brésil Retour dans des conditions nuageuses pour la Q3 il reste 12 minutes au pilote pour se hisser le mieux possible sur la grille de départ on rappelle que parmi les pilotes qui sont présents Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen les deux Finlandais seront victimes de la réglementation et devront perdre 5 places il faudra donc veiller à la hiérarchie finale de ce Grand Prix Force India peut jouer un joli coup de poker avec Esteban Ocon qui est donc peut-être capable de faire quelque chose avec son coéquipier on voit que malheureusement en tout début de séance la pluie est même revenue et quelques gouttes qui ont fait qu'il fallait sortir tout de suite on est dans les premiers instants de cette Q3 et que si ça continue à pleuvoir on ne pourra pas améliorer ce qui explique pourquoi les 10 pilotes sont sortis tout de suite vous voyez que même à la fin du premier tour de course c'était déjà beaucoup trop humide pour chausser et des pneus slick et on a droit à quelques blocages de roues et quelques sorties de piste on va vous présenter évidemment la grille de départ dans quelques instants avec Kimi Raikkonen qui s'empare du meilleur temps provisoire en 1.11.325 le verdict du chrono pour la force india du pilote belge alors qu'Hamilton à son tour passe en 1.10.970 top 1.11.966 et c'est le troisième temps provisoire et ce sera le cinquième chrono final derrière les Ferrari et les Mercedes toujours aussi intouchables derrière on retrouve les deux Red Bulls la McLaren d'Alonso qui fait une performance incroyable et qui grâce aux pénalités montera en sixième place sur la grille c'est la performance de cette séance qualif bonjour c'est Emma je voulais vous communiquer ce que l'équipe attend de vous pour la course l'objectif pour la course est simple ayant battu Daniel Ricardot il faut maintenant se concentrer sur les points c'est une zone de freinage délicate bien sûr car on arrive en descente sur le Senna S et il est facile de bloquer la roue avant en intérieur de virage et de sortir de piste on a souvent vu un pilote partir avec le groupe de tête sortir au premier tour et devoir remonter c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de combats de championnats passionnants ici on espère bien sûr que le départ se fera 100 heures mais je ne serais pas surpris que ce ne soit pas le cas nous allons à présent étudier la grille de départ Lewis Hamilton part en pôle suivi de Sébastien de Vettel en ce qui concerne le reste de la grille une force india Ricciardo Max Verstappen et Alonso Bottas Raikkonen Hülkenberg et Esteban Ocon Grosjean Sainz Felipe Massa et Van Durn Palmer Ericsson Kevin Magnussen et Pascal Verlein Stroll et Daniel Kvyat complètent la grille de départ il est temps à présent de nous rendre sur la piste en effet la grille de départ où démarre le tour de formation l'objectif est simple pour l'ensemble des pilotes réussir à chauffer la voiture sans en faire trop parce qu'il y a beaucoup de degrés sur le thermomètre aujourd'hui dans ce tour de formation prenons le temps de rappeler une dernière fois les compositions de pneumatiques allouées au pilote pour ce Grand Prix on découvre le Driver of the Day du Grand Prix du Mexique et sans surprise c'est le pilote belge qui remporte les suffrages je pourrais voter d'ailleurs une dernière fois aujourd'hui pour le Driver of the Day bien sûr qui sera annoncé au dernier Grand Prix où il n'y en aura pas évidemment ok Jeff what's the situation with the weather please on fait un petit point sur la météo après ce qui s'est passé hier et visiblement ça a l'air d'être clair pour tout le monde dans ce tour de formation la grille de départ de ce Grand Prix avec donc Sébastien Vettel et Lewis Hamilton qui seront donc les maîtres de cérémonie pour ce Grand Prix puisque l'un des deux et bien sera sans doute titré à la fin du Grand Prix ou de la saison on verra bien comment les choses évoluent si Hamilton bat Vettel il sera plus que probablement titré aujourd'hui au Brésil pour le reste belle performance donc de Fernando Alouzo sixième grâce au déclassement de Valtteri Bottas attention à Ricciardo et Verstappen les deux Red Bull sont assez proches derrière on entre à la dixième place d'Ocon et Raikkonen n'est que huitième donc attention retour du Finlandais qui n'a pas dit son dernier mot au championnat beaucoup d'enjeux dans ce Grand Prix beaucoup de réponses à trouver va-t-on les avoir dans un peu plus de 30 tours la réponse dans quelques instants ok Jeff we know we have the potential to do something really really good today so let's do our best la procédure de départ de ce Grand Prix du Brésil qui est lancé quand les cinq feux s'éteignent ce sera le départ de la Vendée des Grand Prix de la saison c'est parti on roule avec un bon envol de tous les pilotes et devant ce sera au coude à coude et Vettel qui passe peut-être en tête et c'est fait pour le pilote allemand et bien c'est une première chose importante dans ce Grand Prix et Hamilton ne veut pas lâcher ils sont côte à côte dans la grande ligne droite drapeau vert ça se passe bien derrière Alonso qui perd déjà quelques places et Hamilton passe bien devant Hamilton a repris la tête derrière la force india est un peu en difficulté avec sur le palto les deux Red Bulls qui ont pris un excellent envol pour se hisser au 4 et 5ème rang pas d'accrochage dans ce départ on est parti de manière très propre à Interlagos et c'est parti donc pour 36 tours de course sous le soleil brésilien et pour l'instant Hamilton qui a fait le plus dur en glanant la tête de course le peloton qui passe vous le voyez avec Alonso un peu en difficulté derrière Raikkonen on va remonter pour la première fois vers la grande course qui ramène vers le complexe des box on est avec Daniel Ricciardo sur la Red Bull 4ème place derrière la force india et Hamilton qui gère bien sa course Vettel 2ème derrière la force india qui retient les deux Red Bulls avec Raikkonen ensuite on retrouve Bottas qui a passé finalement à Alonso grâce au DRS peut-être on verra d'autres dépassements parce que pour l'heure c'est assez calme il faudra attendre le 3ème passage dans ce Grand Prix du Brésil et on constatera que déjà pour certaines voitures les écopes des pontons sont assez sales avec beaucoup beaucoup de poussière et de terre ici à Interlagos alors le départ depuis la voiture d'Esteban Ocon le français il s'en est plutôt bien sorti du côté du côté salle de la piste on voit que Vettel avait pris un meilleur envol qu'Hamilton ça c'est devenu monnaie courante depuis quelques Grand Prix que l'Allemand s'élance mieux mais Hamilton a été sauvé par la puissance de sa mécanique Alonso partait 6ème excellente qualification finalement pour lui et on voit qu'il n'a pas osé aller chercher Max Verstappen et la Force Cynthia a été battue par la Red Bull à la sortie des S de Senna retour au direct avec le pilote britannique Julian Palmer qui vit sans doute l'un de ses derniers Grand Prix en Formule 1 et ça va très très vite pour ce Grand Prix l'un des plus courts de la saison on est déjà dans la 3ème boucle avec Stoffel Van Dorn qui attaque son équipier Alonso qui semble vraiment en difficulté il a perdu beaucoup de position l'Espagnol et le jeune Belge à l'extérieur dans la grande courbe ici va de nouveau peut-être profiter du DRS part encore c'est Alonso qui a le DRS c'est Magnussen qui va prendre les 2 McLaren à l'intérieur ils sont à 3 de front maintenant oh ça ne passera pas Alonso qui résiste à l'expérience mais c'était très chaud pour les 2 pilotes McLaren dont on espère un avenir un peu plus radio l'année prochaine on est avec Magnussen qui cède donc sa position Alonso qui a chuté complètement pas vu ce qui s'était passé pour Fernando retour sur la tête de course avec toujours Hamilton Vettel alors au niveau des écarts au classement on vous rappelle qu'Hamilton est à 283 points contre 275 pour Vettel et qu'une victoire rapportera donc 25 points il faut donc absolument que Vettel termine devant Lewis Hamilton au départ également pour Stépanocon qui n'est que 6 secondes derrière la tête de course on retourne avec Magnussen face au McLaren nouveau DRS pour Van Doorn et Magnussen également ça reste de l'intimidation pour le moment on veut des pneumatiques ici on est tous en pneus super soft la gomme la plus tendre donc avec le plus de performance sur une durée un peu courte alors retour sur la tête de course avec Vettel et Hamilton qui déroule avec le Britannique ça déroule là il prend de l'avance maintenant pour se protéger d'un éventuel retour de la Ferrari au DRS et pour l'instant la hiérarchie de la grille de départ à quelques exceptions près est plutôt respectée attention Raikkonen oh et le pilote belge qui était allé un peu large dans l'ES de Seine ici avec près de 4 roues sur le vibreur il y aura également l'usure des pneumatiques à près de 30% pour à peu près tout le monde on va rentrer aux alentours du 7 9ème tour pour tout le monde 32 laps 32 laps allez le récapitulatif allez le récapitulatif complet de la situation à la radio pour l'équipe Force India on est avec Raikkonen le 3ème candidat au titre qui a besoin d'un miracle aujourd'hui pour relancer ses chances il faudrait un abandon des deux pilotes face à qui ils concourent pour l'instant la Haas qui fait une bonne fin de saison également là où les Renault et les Toro Rosso s'écroulent un petit peu on voit un retour des Haas qui deviendront donc Audi Sport Haas l'année prochaine pas de changement de stratégie du côté de chez Force India on garde la situation telle qu'elle est on est à bord de la voiture de Romain Grosjean le français qui se bat en 7ème place face à Valtteri Bottas qui a perdu encore quelques places également c'est pas la saison des Finlandais Raikkonen qui avait mené jusqu'à mi-saison sans aucune difficulté s'est vu rattraper au fur et à mesure des problèmes mécaniques qui auront eu peut-être raison des espoirs et des chances du Finlandais avant même le dernier Grand Prix à Abu Dhabi la preuve à l'image avec un Max Verstappen qui se fait de plus en plus proche et pressant et vous voyez qu'on n'a pas si simple que ça à monter les gommes en température on est à l'entour des 80 degrés sur la télémétrie de la Force India c'est pas assez il faudrait au moins 10 degrés de plus pour être dans une plage de fonctionnement correct Ricardo quatrième une belle performance pour les Red Bull pour le moment on va aller au bout sans trop de soucis allez on retrouve la bagarre avec Magnussen et les deux McLaren et cette fois le Danois reste derrière et Alonso qui va reprendre l'avantage et les deux McLaren qui sont plus lentes et qui créent un écart entre le début et la fin de ce peloton les scissions sont nombreuses désormais au fur et à mesure des tours couverts dans ce Grand Prix mais nous devons nous résoudre à constater que les McLaren payent très cher le manque de vitesse de pointe Hamilton une 13 749 on enfonce le clou on se déclenche on se déclenche on se déclenche ok on garde cette stratégie je me sens assez confident dans le car pour le moment les roues sont bonnes les roues sont vraiment vraiment bonnes oh et Van Torn qui ne lâche rien il est garanti de l'avoir son volant pour l'année prochaine mais quand même cas complexe pour le jeune Belge et les deux McLaren encore une fois côte à côte ça fait du bien au sponsor en visibilité sur la la diffusion bien besoin parce que l'année prochaine ça sent un petit peu l'écurie pour McLaren Honda qui deviendra McLaren-Renaud c'est Sauber qui devait devenir je rappelle Alfa Romeo mais qui deviendra BMW Sauber comme à la grande époque des années 2000 et bien on retrouvera sans doute un bloc Honda on commence à allumer les roues on sent qu'on est en fin de relais c'est qu'il faut brûler la gomme le plus rapidement possible et le DRS pour la force India est-ce que le moteur allemand qui anime cette monoplace rose va pouvoir peut-être faire la différence rien n'est moins sûr c'est pas le cas pour le moment et les premiers arrêts qui tombent dans ce tour avec Felipe Mas qui va repartir alors que vous avez les prédictions du championnat Lewis Hamilton 308 points Vettel 288 pour l'instant attention rentrer autour peut-être d'Hamilton non ça continue mais on est prêt chez Mercedes donc sans doute pour accueillir Bottas et la force India qui plonge en 3ème place Vettel continue attention à respecter les 80 km heure parfait et donc passage par la pitlane pour la monoplace qui était 3ème de ce grand prix on change les super soft pour un nouveau train et 2 super soft et ça repart premier des 2 arrêts sans doute la stratégie retenue au vu de la condition de chaleur présente aujourd'hui et on confirme il reste un arrêt au box et cette longue longue sortie de pitlane et il faut maintenant remettre les températures dans les pneumatiques c'est pas toujours simple même si ici le tarmac très abrasif abrasif pardon favorise cette remise en température Max Verstappen sur Kimi Raikkonen qui vient un grand prix pour l'instant c'est compliqué un petit peu en retrait le Finlandais sans doute miné par le moral mais bon il sait qu'il aura de nouveau sa chance l'année prochaine arrêt au box de la Ferrari de Vettel et de Lewis Hamilton les 2 leaders qui ont stoppé bien seul dans la pitlane et bien il n'y avait personne d'autre et statu quo donc Hamilton repart et Vettel aussi avec des pneus soft c'est intéressant oh et Vettel Vettel qui va ressortir peut-être derrière la Force India on est sur l'élan arrière de la Ferrari et il repart deuxième donc l'Undercut n'a pas fonctionné pour la Force India bien dommage il s'en passe des choses dans ce Grand Prix on surveille évidemment le déroulement de la situation à l'heure actuelle la Force India est peut-être en mesure d'aller chercher la Ferrari avec l'aide de la voiture de Julian Palmer qui est un petit peu dans le chemin la Force India qui plonge et qui va peut-être trouver l'ouverture avec les pneus super soft ça passe la relance et la motricité sont bien différentes entre les deux monoplace et il va maintenant attaquer la voiture de Palmar les deux roues dans l'herbe et il croise finalement le Britannique vraiment pas mal alors que c'est au tour d'Esteban Ocon de rentrer dans la pitelée on va avoir sans doute l'arrêt du français voilà sur le museau de la Force India des super soft des super soft palmer du coup qui était devant tout ce beau monde également des super soft qui je rappelle est la gomme la plus tendre à disposition des pilotes aujourd'hui allez on repart aussi pour la Renault pas d'abandon dans ce grand prix je vous le mentionne alors qu'on est au tiers de cette épreuve on attaque très très fort visiblement chez Force India on dit de ne pas s'inquiéter on va pouvoir garder Vettel derrière avec cette condition de carburant on rappelle que vous pouvez voter évidemment pour votre driver le pilote du jour et l'arrêt de Max Verstappel le néerlandais malchanceux au Mexique parti loin bloqué au moment du départ dans le premier droit par la voiture de Palmer endommagée et là il peut peut-être espérer faire quelque chose au moins à top 5 on a donc désormais la Ferrari derrière la Force India virtuellement deuxième hop de ce grand prix ça glisse dans les S de Seine pour la Force India quatrième évidemment en ce moment juste devant la Ferrari mais il y a encore des voitures devant qui doivent stopper qui n'ont pas ravitaillé car elles sont chaussées de pneus plus durs qui durent donc bien plus longtemps l'estimation de durée de vie des gommes dures est d'environ 12 à 15 tours selon la pression adaptée l'arrêt au stand de Kimi Raikkonen le Finlandais avec la deuxième Ferrari et ça va suivre pour Bottas qui n'est donc pas encore rentré et on passe de pneus soft à des pneus super soft l'arrêt de Bottas pareil stratégie identique pour les deux Finlandais qui se sont déjà trouvés à plusieurs reprises cette saison il faut constater que ce n'est pas la grosse joie entre les deux et on ressort sur une piste quasiment libre pour Bottas il y a devant Romain Grosjean que vous avez ici à l'image avec la Haas qui fait aussi un premier relais solide sans doute de gros poids encore à la clé pour l'équipe américaine ce week-end qui ne cesse d'évoluer alors que là on a une force india avec une légère nappe de fumée regardez vous voyez comme moi les images la voiture avait collecté de la terre c'est assez bizarre voilà vous le voyez cette fumée noire Vettel surtout qui revient très fort on ne peut pas poser l'attaque tout de suite mais qui est présent hop la petite dérivée du train arrière très jolie de la part de l'allemand à grande ligne droite le DRS et là Vettel va pouvoir faire quelque chose et il se rapproche mais ne tente pas de manœuvre pour le moment stratégie différente évidemment pour Vettel en pneu soft alors que là on est avec Wehrlein qui sur la Sauber va se faire déborder à l'extérieur par Palmer avec une facilité déconcertante et pourtant Palmer a des pneus un peu plus usés que ceux de la voiture du pilote allemande et on retrouve Massa Ericsson et en plaître Stoffel Vendon si je ne dis pas de bêtises Hamilton leader de ce Grand Prix et pour l'instant il gagnerait 10 points sur Sébastien Vettel qui en marquerait 15 et lui 25 ce qui ferait 293 pour Hamilton et ça permettrait au pilote britannique d'espérer le titre de ce meeting les deux Red Bull côte à côte là dans le fond de l'image on est avec Daniel Ricciardo qui résiste à son jeune équipier mais les deux Red Bull qui sont chaudes bouillantes et le public d'ailleurs qui avait plutôt répondu de manière positive au nouveau skin à la nouvelle décoration de cette Red Bull depuis quelques grands prix moins agressif que la couleur jaune qui prédominait la prochaine on nous promet une livrée unique sur ces Red Bull retour avec Raikkonen quatrième de ce Grand Prix derrière son équipier et la Force India deuxième avec Vettel maintenant Vettel qui prend le DRS pour aller peut-être chercher la deuxième place pas cette fois belle défense du pilote belge qui va résister autant que possible à l'allemand oh là par contre ça va être compliqué ça va être très compliqué Vettel qui déboîte et qui va peut-être faire les freins à son adversaire Vettel qui prend peut-être les risques pour conserver ses chances de titre et c'est fait la deuxième position pour la Ferrari mais pour combien de temps maintenant on sait que le bloc Mercedes dans la Force India peut peut-être lui permettre avec le DRS de revenir non il n'attend même pas la ligne droite et plonge manœuvre très incisive pour la Force India bien jouée et bien on aura pris des risques dans les deux camps mais pour l'instant c'est à la faveur de la Force India et surtout de Lewis Hamilton pas de menace de pluie même si c'est vrai on peut le mentionner au dessus du circuit d'Interlagos il commence à y avoir des nuages qui nous viennent de Sao Paulo mais pas de risque de pluie bon pour le moment non ça n'a pas l'air d'être menaçant par contre un pilote menaçant c'est Fernando Alonso qui va faire l'extérieur magnifique manœuvre à l'extérieur avec Magnussev on se bat là pour la porte des points la noix qui résiste au compatriote d'Alonso Carlos Sainz avec la Toro Rosso c'est quasiment du roue contre roue hélas qui repasse oh là là c'est superbe ce duel et Sainz qui ne veut pas lâcher qu'une raison de lâcher Sainz évidemment mais cette fois il va bien falloir l'avantage de Lewis Hamilton qui se cumule maintenant à 12 secondes sur ses poursuivants domination incontestable pour le pilote britannique dans ce grand prix mais jusqu'où va-t-il aller derrière les deux Ferrari on retrouve les deux Red Bull c'est bien l'explication hiérarchique si on enlève la force India les deux Red Bull et les deux Ferrari qui se battent tout simplement entre elles la hiérarchie qui est effectivement bien établie depuis le circuit de Silverstone où on avait vu les écarts grandir pendant le grand prix d'Angleterre désormais ils ont été stabilisés et chacun tournait un petit peu à son rythme avec Mercedes et Ferrari devant bien sûr on rappelle le pilote belge qu'il y a d'autres possibilités de cartographie moteur pour se défendre et là ça n'est plus un cheval mais deux chevaux il a sur le palto l'attaque à l'intérieur magnifique les Ferrari qui travaillent bien elles sont deux il est seul et ça repasse pour Kimi Raikkonen et là Vettel qui perd beaucoup de points 25 pour Hamilton contre 12 pour l'allemand ce qui signifie que si jamais bien au conditionnel si jamais cette course n'évolue plus et bien on retrouverait sans doute Hamilton en tant que champion du monde à l'issue de ce grand prix du Brésil lui qui l'avait été ici déjà c'était en 2008 face à une McLaren incroyable et on annonce un problème pour Vettel on revoit les images qu'est-ce qui se passe oh une crevaison et ça c'est important la crevaison en plein milieu du deuxième partiel alors là on va perdre beaucoup de temps et c'est peut-être le titre qui est en train de s'envoler dans cet avant-dernier grand prix on revoit ça de l'extérieur maintenant Vettel qui est tombé au dixième rang et pour l'instant c'est suffisant allez oui Hamilton pour être champion la malchance qui ne quitte plus Ferrari depuis la mi-saison et cette fois c'est une crevaison qui a touché Sébastien Vettel et ici c'est un freinage loupé pour l'Australien Ricardo attention il commence à y avoir des choses importantes qui se passent sur le circuit Ricardo qui s'est arrêté dans l'entrée des S de Sedam et Vettel qui est passé au box ou pas encore oui ça y est Vettel est ressorti il est en dixième position et Ricardo qui est reparti lui aussi a perdu du temps il est huitième et donc Vettel qui se retrouve maintenant avec quasiment un zéro pointé s'il perd les 24 points de retard qu'il a sur Hamilton le Britannique sera titré d'ici quinze tours ah il arrive seulement maintenant Vettel et oui c'est les images du direct ah et on lui met oh là là on lui met des des médiums pour aller au bout est-ce que c'est la bonne solution sincèrement je ne suis pas sûr je ne suis vraiment pas sûr que ça soit la bonne solution mais on verra bien si jamais une safety car opère pourrait bouleverser ce grand prix mais vraiment la compétition qui est décapitée par la crevaison de Vettel on confirme à la force India que la fenêtre de boxe est ouverte et c'est pour cela que Esteban Ocon s'engouffre dans cette pit lane allez on va suivre l'arrêt du pilote français pas de problème on repart en super en soft on a laissé les super soft pardon et Ocon qui ressort côte à côte avec Hülkenberg les pneus frais pour le français normalement l'avantage est à l'allemand mais il se laisse dépasser et avec 64% d'usure sur le train arrière il est bien temps de s'arrêter la force India respecte les 80 km maintenant c'est au mécanicien de jouer et avec la grosse perte de temps de Vettel ça pourrait amener la force India peut-être remporter ce grand prix allez on doit bien respecter la ligne blanche chez 4CDI on ressort à la limite du mur à un moment où Raikkonen remonte seulement le troisième partiel et bien et bien que deux choses dans ce grand prix Max Verstappen qui vient servir son arrêt au box on repart avec un nouveau train de pneus soft et Verstappen qui va sans doute repartir juste derrière la force India et Verstappen qui reste derrière son voisin géographique on aurait un instant pu croire que l'arrêt de bulle avait réussi l'overcut mais il n'en est rien on est avec Bottas Valtteri Bottas dans ce grand prix qui remonte donc en troisième position avec le jeu des arrêts au stand mais qui à la régulière tourne aux alentours du 5-6ème rang et Bastian Vettel sur Marcus Ericsson il tente l'extérieur sur le suédois il ne peut plus perdre de temps dans sa remontée et ça passe et 18ème position pour Vettel 0 pointée alors que Raikkonen et Bottas continuent de tourner sur la même stratégie deuxième et dernier arrêt pour les deux pilotes qui vont donc repartir tous les deux chaussées de pneus super soft et donc derrière ces deux là ce qui veut dire qu'on va retrouver normalement en tête Lewis Hamilton deuxième la force India et troisième Max Verstappen attention au changement de ligne alors que l'on voit derrière Bottas qui ressort ça veut dire que Raikkonen est devant à Raikkonen qui est deuxième Raikkonen deuxième ça ne relancera pas ses chances au championnat il est déjà à plus de 30 points il reste 10 longues boucles dans ce grand prix du Brésil alors on évoquait tout à l'heure les arrivées au finish pour l'obtention d'un titre comment oublier celle de 2008 où l'homme que vous avez à l'image Felipe Massa l'un des héros locaux qui avait été titré pendant 17 secondes avant que Tim O'Glock ne laisse passer suite à des soucis d'adhérence sur sa Toyota la voiture de Lewis Hamilton alors que là on tasse un petit peu en sortie de boxe pour l'une des Toro Rosso c'était chaud avec Pascal Verlein et en termes de souvenirs de ce grand prix il y a pas mal d'événements notamment un peu plus récemment les titres de Vettel bien sûr avec Red Bull alors qu'en parlant de Red Bull justement Verstappen est proche et il y avait également la possibilité de retrouver des moments un peu plus dramatiques malheureusement comme par exemple l'accident de Philippe Streif alors ce n'était pas ici c'était à Jacarepagua évidemment pendant les essais du grand prix en 89 il y a eu l'énorme accident dont a été victime Mark Webber et ensuite une victime collatérale Fernando Alonso c'était à l'arrivée du grand prix en 2003 où le trophée de vainqueur avait été remis à Kimi Raikkonen avant de passer de main sur la grille d'Imola c'était Giancarlo Fizzickel qui avait été déclaré vainqueur avec Sad Jordan Ok Jeff je dois un update entre moi et Raikkonen en front est-ce réaliste de le faire de la nous on se demande si c'est bien nécessaire de tenter de continuer de chasser la voiture de devant plutôt que de conserver un éventuel podium parce que derrière et bien on se bouscule au portillon avec Verstappen et avec Valtteri Bottas et du coup Verstappen qui laisse Bottas venir à sa hauteur c'est peut-être pas l'idéal mais le néerlandais résiste allez pour en terminer avec les statistiques et les souvenirs de ce grand prix du Brésil notons tout de même qu'en termes de victoire les français sont particulièrement bien représentés ici avec notamment Alain Prost qui a le record à lui seul du nombre de victoires ici 6 victoires pour le français ensuite 4 victoires pour Michael Schumacher et Carlos Reutemann et ensuite on descend à 2 victoires pour plein plein de pilotes on citera Pellmel Senna Massa Montoya ou encore Mika Akinen et c'est McLaren qui a le record de victoire avec 12 grand prix remportés pour l'équipe de Woking devant la Scuder il y a Ferrari 10 victoires et ensuite Williams Red Bull et à 3 victoires à égalité Brabham et Mercedes on retrouve également parmi les pilotes français qui ont gagné un grand prix ici un certain Jaco Jacques Laffitte qui s'était imposé dans la période où Digi était quasiment la meilleure voiture du plateau dans les années 80 avec également Renard qui a remporté l'un des grands prix du Brésil et pour terminer avec les chiffres on notera quand même que le record de pole position ici revient à un aéronational Ayrton Senna personne piquée aussi a été assez récompensée par son pays en tout cas par les grands prix courus sur son pays on peut noter que le Brésil a le record de victoire avec 12 victoires brésiliennes parmi les les nations de vainqueurs voilà donc pour la petite partie historique et statistique de ce grand prix on va se replonger sur les images du direct parce que vous suivez toujours la chasse menée par Valtteri Bottas qui a donc pris le meilleur sur Verstappen on joue une troisième marche de podium et attention parce que devant il y a un retardataire et on sait qu'ici les retardataires sur certains partiels peuvent réellement poser un problème il n'y a pas forcément la possibilité de s'écarter comme l'on voudrait sur cette piste tourniquée allez nouvelle relance on est avec Bottas ça y est la voiture de Verlaine qui s'écarte Bottas va peut-être pouvoir en profiter aussi avec le DRS il tente de faire l'extérieur attention le contact et l'accident avec la Sauveur qui file tout droit dans le mur attention il y a des débris sur la piste drapeau jaune que s'est-il passé Bottas peut-il continuer il semblerait que la Sauveur se soit rabattue sur la Mercedes au moment où celle-ci lui prenait un tour attention drapeau jaune et visiblement pas de voiture de sécurité on va revoir ce qui s'est passé pour Verlaine et le choc qui a été très violent on voit ça depuis Max Verstappen qui évite de très très peu l'accident et ici Vettel toujours dans sa remontée infernale il va attaquer Nico Hülkenberg maintenant et il passe le pilote allemand sans trop de difficulté sans doute solidarité nationale entre les deux champions 13ème place pour Vettel le compte n'est pas bon pour l'allemand et Bottas qui se fait tasser pour résister on n'hésite pas à utiliser toutes les méthodes blocage de roue dans les S de Seine pour la force India quelle résistance face à Bottas et Verstappen on va retourner sur Raikkonen peut-être qui est à la chasse attention il y a encore quelques débris dans cette ligne droite tout n'a pas été nettoyé par rapport à ce qui s'est passé pour la Sauber de Pascal Verlaine il ne reste donc plus que Marcus Eriksson on sait que c'est lui devant Raikkonen maintenant dans les échappements de la force India peut-être la deuxième Mercedes qui pourrait aller sur le podium pourrait ainsi asséner le coup fatal à la Scuderia Ferrar et qui voit s'envoler en l'espace de quelques tours les deux titres constructeur et pilote puisque si la situation reste ce qu'elle est et bien Lewis Hamilton sera couronné dans moins de 4 tours champion du monde 2017 puisque Vettel n'est pas du tout à son affaire avec la crevaison et que Raikkonen est beaucoup trop loin nous avons peut-être un vainqueur qui sera champion du monde la force India continue troisième place derrière Raikkonen et on est avec Hamilton dans les dernières boucles lui qui ici avait volé la fête il y a 10 ans avec Philippe Massa qui depuis a été champion du monde avec Mercedes sera-ce l'année pour conclure avant un nouveau duel avec un nouvel équipier l'année prochaine le loup avait été amené dans la bergerie c'était ce que disaient Senna et Prost chez McLaren quand celui-ci avait demandé à recruter Senna voilà les statistiques vous les voyez maintenant 276 pour Vettel contre 308 pour Hamilton Hamilton serait franchement champion pour 5 petits points Vettel ne pourra rien y faire la force India qui va tenter une nouvelle fois de réaliser une performance incroyable on a tendance à l'oublier mais c'est de nouveau un podium qui va être ramené une fin de course assez stoïque au niveau des classements regardez Vettel qui est peut-être en train de sauver son championnat il doit doubler Magnussen et Palmer absolument on tient à jour les écarts sur la force India regardez ce qui se passe Hamilton dans le trafic il vient de doubler la McLaren de Stoffel-Vandorn il va lui rester quelques kilomètres et il sera couronné on avait longtemps cru que Raikkonen était parti pour une balade incroyable lors de cette saison mais finalement il n'en est rien Ferrari qui a chuté à mi-saison et qui est en train de peut-être perdre le titre pilote Hamilton qui passe devant nous maintenant ce sera la délivrance ok pourquoi tu m'as dit qu'il y a un problème sur Raikkonen's car j'ai besoin de pousser fort maintenant effectivement on dit à la radio que le pilote Force India revient sur l'une des Ferrari mais peut-être que Raikkonen a tout simplement soulagé voulant ramener les points dernier tour de ce Grand Prix du Brésil il reste quelques kilomètres pour peut-être assister à un nouveau podium pour la Force India et à l'arrivée pourquoi pas de deux Mercedes sur le podium en tout cas Bottas va tout faire pour aller chercher cette troisième place ça part très très large dans la descente les pneus sont morts les pneus sont morts pour pas mal de monoplace ça commence à être très compliqué le retour de Bottas à gauche à droite c'est chaud et Hamilton qui sort de la grande courbe c'est fait champion du monde 2017 le pilote britannique qui franchit la ligne et reçoit le drapeau à damier c'est fait on va attendre Sébastien Vettel mais normalement il est trop loin Raikkonen deuxième Grand Prix quasi parfait pour lui et c'est ça bien fait bien déçu le podium bon travail aujourd'hui j'ai l'air d'ancir merci merci plein merci Jeff bien fait bon fini on a fallu pour accomplir ce qu'on nous a demandé magnifique de la fin de круг c'est génial 完璧 à vous Jean-Paul La fête va bientôt commencer et nul doute que ce sacré est amplement mérité cela a dû paraître simple parfois mais n'importe quel pilote vous le dira à ce niveau la compétition est touchante voilà ce que tout le monde attendait nous avons un nouveau champion du monde nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de larges entrées à rapporter à domicile, à Bracelet, après un formidable Grand Prix. Voilà donc pour ce Grand Prix du Brésil qui verra le couronnement d'Hamilton pour ce titre mondial. On se donne rendez-vous alors que vous voyez défiler les classements. 32 points de retard, c'est fini pour Vettel. Mais il y a encore des interrogations, notamment le classement constructeur. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous pour la finale sous les étoiles d'Abu Dhabi. N'oubliez pas de voter pour votre Driver of the Day. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501